Le bureau central régional de Malteser International est situé à Bukavu. C'est de ce bureau que sont organisées les activités liées aux projets concernant la province. C'est également à cet endroit que sont entreposés médicaments et dons humanitaires dont les villages et les camps de déplacés concernés ont besoin d'urgence. Un camion à quatre roues motrices, le véhicule indispensable pour pouvoir circuler sur les routes locales impraticables. Nous voici au début de notre périple qui nous fera cheminer sur environ 160 km en direction de Kigouloube, notre destination finale. Un lieu complètement coupé du monde du fait de son infrastructure délabrée. Prendre cette route relève véritablement du défi. Bien construite par endroits, à d'autres elle est percée de trous, ou alors tellement étroite qu'on ne peut passer qu'à un seul véhicule. Arrivés à Mitala, la joie est perceptible chez les Autochtones. Ils revoient un camion pour la première fois au 22e. La province du Sud Kivu est un territoire relativement peu exploité. En prenant la route vers l'ouest, en partant de Bukavu, la capitale, les routes se dégradent au fur et à mesure que l'on avance, voire même elles sont inexistantes. La livraison est destinée au centre médical de Kigouloube. Les équipes font attention à ce que les cartons ne tombent pas entre de mauvaises mains. Le chef de poste régional sait à quel point la présence de l'organisation d'aide humanitaire et de ses partenaires est précieuse. Malteser International et AEO comme exécutant et le financement de l'Union Européenne, ils sont en train de réaliser ce que nous avons toujours remarqué, c'est-à-dire le désenclavement sur le plan géographique de cette zone et le désenclavement sur le plan mental. Les enfants sont en train de jubiler aujourd'hui et ils sont en train de voir un camion, une moto et bientôt ils seront soignés dans un centre hospitalier. Une longue marche nous attend. Nous ne pouvons plus continuer avec le camion. Les premiers travaux de remise en état des routes effectués par Malteser International prennent fin ici. Le dernier tronçon de route menant à Kigouloube, long de 6 km, sera réfectionné début 2009 grâce aux moyens mis en œuvre par la Commission Européenne. Il y avait bien une route ici, mais c'était il y a longtemps déjà. Désormais, elle est vraiment en piteux état, complètement laissée à l'abandon et on peut seulement deviner un chemin étroit sur son emplacement initial. C'est lourdement chargé que nous sillonnons les environs, rencontrant des petits cours d'eau et passant au travers d'épais branchages. Les heures passent, pas de pause à l'horizon. Mais l'esquisse des premiers contours de la ville de Kigouloube nous redonne espoir. La réhabilitation de la route avance bien. AAP, une autre organisation d'aide humanitaire, travaille sur ce tronçon menant à Mitala en collaboration avec des personnes auxiliaires congolaises. Dans le courant de l'année 2009, les deux tronçons de route devraient être raccordés. Cette route, longue de 344 km, deviendra alors l'unique liaison est-ouest de la province, une voie de transport pratiquable à nouveau pour la première fois, après 12 ans. Tout aussi important pour la population, un hôpital est en construction à Kigouloube afin de pouvoir accueillir un grand nombre de gens du village et des alentours. Une fois que la liaison nord-sud sera terminée dans les années à venir, l'hôpital se trouvera alors au cœur d'un important axe de circulation et sera ainsi facilement accessible dans la région. Malteser International entreprend la construction de cet hôpital en collaboration avec un partenaire local. La construction elle-même est prise en charge financièrement par la Commission européenne. Du travail de précision, ici, rien n'est laissé au hasard. L'hôpital comportera plus tard deux ailes, chacune comprenant 15 chambres et une salle d'opération. Une lueur d'espoir pour le village et la population alentour. L'objectif visé, consistant à apporter des soins médicaux efficaces, n'est plus très loin. En République démocratique du Congo, il existe aujourd'hui encore des régions coupées du reste du pays. Il ne se profile dans ces contrées ni vélo, ni moto et encore moins d'auto. Le taux de mortalité des enfants en bas âge est nettement plus élevé dans ces régions que dans celles équipées de voies de communication. Ce projet de réhabilitation des routes amène non seulement une amélioration des conditions de vie dans les villages, mais crée également de nombreux emplois. Mais aussi, l'ouverture de ces routes, donc cette réhabilitation d'urgence des routes, a permis non seulement de faire arriver l'aide, mais aussi a contribué à l'amélioration de la situation socio-économique de population longtemps demeurée dans des zones sinistres. Les routes sont synonymes de sécurité, car les rebelles et les miliciens trouvent refuge le plus souvent dans le feuillage dense de la jungle. Les routes sont également synonymes d'amélioration de l'approvisionnement, car grâce à elles, l'aide humanitaire peut accéder plus facilement au village. Les routes permettent d'avoir une qualité de vie plus agréable, car elles facilitent l'accès au centre de santé le plus proche, au Grand Marché et aux villes. Jusqu'en juillet 2007, ce sont au total 220 km de routes qui ont pu être terminées. Les retombées positives ne se sont pas fait longtemps attendre. Dans une localité qui, il y a quelques mois encore, ne se trouvait pas à proximité d'une route, il règne désormais un joyeux tumulte sur le marché. Des rencontres, des échanges et du commerce. Jusqu'en juillet 2007,